Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Capricornes pour ce mois de février. Donc je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général, donc c'est possible que ça ne vous parle pas. N'hésitez pas pour ça à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis prenez en compte les différents domaines que je vais ici vous présenter. Donc pour ça, j'ai donc choisi le tarot de Marseille, le petit le normand pour avoir un complément d'information et une carte conseil ici des portes de l'intuition que j'aime beaucoup. Donc on va commencer à regarder de suite la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale pour ce mois-ci. Et nous avons la carte du soleil, c'est très bien. Vous avez un bon moral ce mois-ci, une belle forme physique, vous êtes optimiste, vous rayonnez tout simplement. Ça nous parle de relations très affectives. On est également ici dans le bonheur, dans la joie, mais c'est la joie de partager avec les autres. En fait, vous brillez, vous attirez les autres à vous. Vous êtes tellement rayonnant, vous êtes tellement optimiste, positif que vous attirez les autres finalement. Ça nous parle également de générosité et de succès et de réussite dans toutes les entreprises. Donc c'est vraiment un mois où vous allez vous épanouir. Alors attention, après on peut être parfois arrogant par exemple, on peut être parfois un peu trop orgueilleux aussi. On va faire attention à tout ça. Pour d'autres, ça peut être des moments où on a un peu trop confiance en soi. On est peut-être un peu trop prétentieux par exemple. Vous voyez, le soleil, là je vous le dis, il est deux côtés au niveau du caractère. Autant on est brillant, on est solaire, autant parfois justement, on peut en faire trop justement parce qu'on brille beaucoup. Alors on va regarder de toute façon avec les autres cartes et on va regarder dans le domaine sentimental. Nous avons ici le pape et la cigogne. Donc ici, des projets de maternité pour certains, ça pourrait parler de jumeaux par exemple, puisqu'on voit ici sur la carte qu'ils sont deux. Ça peut parler de déménagement également, on déménage en famille. On part dans une, par exemple vous habitez dans le nord, vous partez habiter dans le sud par exemple. En tout cas, vous partez habiter dans un endroit lumineux, ensoleillé on va dire. Donc ici, la cigogne nous parle aussi de grossesse, de changement, mais aussi ça peut parler donc de déménagement, mais aussi de voyage. Ici, on part en voyage en famille ou on part tout simplement voyager. En tout cas, ça nous parle de changement. On voit ici avec le pape et la carte du soleil, les relations affectives sont très sécurisantes, bienveillantes. Le pape, lui, c'est celui qui protège, qui rassure, il est bienveillant, il est à l'écoute de son entourage familial. Il répond aux besoins de sa famille, que ce soit sa femme, ses enfants, très proches de l'éducation. On va être très attentif à l'éducation. Le pape, c'est le père de famille qui va transmettre des valeurs éducatives, des valeurs familiales. Comme il a été élevé avec de la morale par exemple, une éducation très droite, très religieuse aussi, pourquoi pas. On peut avoir envie de transmettre ça à ses enfants. En tout cas, on voit qu'avec le soleil, les relations, qu'elles soient familiales, amicales ou affectives, on voit qu'on vit dans le bonheur, on vit dans la joie, on est dans le partage, on est vraiment dans la générosité également. Le soleil, il est vraiment porteur de bonheur, il est porteur d'amour bien sûr. Les relations, elles sont vraiment sereines, elles sont basées sur la sincérité des sentiments. Donc ici, au niveau affectif, on peut compter sur sa famille, on peut compter sur son entourage. On est d'ailleurs très bien entouré. Ici, ça nous parle peut-être, on a trouvé l'âme sœur, on a rencontré sa ou son partenaire pour la vie. Et avec le pape, on est prêt à s'engager, à s'engager sérieusement. Donc là, ça va nous parler, on se marie, par exemple, on se paxe. En tout cas, il y a quand même un engagement qui a une grande importance. Vous voyez, par exemple, on a vu ses parents mariés pendant 50 ans. On a le même objectif, on veut la même chose avec son ou sa partenaire. Voilà, on s'engage vraiment dans la duralité, enfin, pas dans la duralité, on s'engage, comment dire, durablement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, avec de la sincérité, avec le respect pour l'un et pour l'autre. Et puis, les sentiments, ils sont très forts, ils sont très sincères. Donc, on pourrait, pour certains, parler de mariage ou de paxe, en tout cas, d'engagement. On va regarder dans le domaine professionnel. Alors, c'est marrant parce qu'on a l'arcane, son nom, et on va retrouver la carte du soleil. Alors, l'arcane, son nom, vient nous parler, bien sûr, de changements assez brutaux. Voilà, l'arcane, son nom, représente souvent un arrêt net. Alors, ça peut parler d'un licenciement voulu ou subi, ou vous le subissez. Ou alors, tout simplement, c'est vous qui décidez de partir. Voilà, pourquoi ? Parce qu'avec le soleil, ça peut nous parler ici de blessure d'amour propre. Quelque part, on ne s'entend plus avec ses collègues. L'environnement est malsain, c'est trop bling bling, par exemple. Ou, tout simplement, vous vous apercevez que les relations sont très superficielles. Voilà, ça fait, vous avez l'impression que les gens sont accueillants, chaleureux. Mais, au final, c'est que du paraître. Voilà, après, il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas de, vous ne pouvez pas fonder des relations amicales avec votre entourage professionnel. Donc, ici, il pourrait y avoir une envie, justement, d'arrêter. On coupe son contrat. Voilà, on trouve un terrain d'entente. Avec le soleil, on part quand même ici avec... On ne part pas sans rien, vous voyez. On va trouver un moyen de... Une conciliation, par exemple. Vous voyez, on va trouver le moyen. On s'accorde. Voilà, on part, mais il faut que, pour aussi bien le patron que aussi pour vous, soit intéressant, avantageux. Que vous ne soyez pas perdant des deux côtés, par exemple. Donc, au niveau professionnel, pour d'autres, par contre, puisque vous êtes entouré de deux soleils, ça pourrait parler de réussite professionnelle. Là, il y a un changement vraiment net, vraiment brutal. Peut-être que pendant des mois et des années, vous avez stagné. Et puis, du jour au lendemain, on reconnaît vos compétences, on reconnaît que, ben voilà, vous êtes... Vous avez vraiment beaucoup de capacités professionnelles. Et voilà, donc, vous êtes mis en valeur. Voilà, on reconnaît que vous êtes brillant, par exemple. Peut-être que vous avez pris un virage à 45 degrés, comme on dit. Vous avez changé d'orientation. Vous avez quitté un emploi pour aller vers un autre emploi, peut-être totalement différent. Et là, vraiment, vous vous plaisez. Vous vous épanouissez. Donc, ici, ça parle que... Ça parle de brillant succès, tout simplement. Vos efforts sont récompensés à votre juste valeur également. Vous avez eu raison, par exemple, de tout quitter pour partir ailleurs. Vous avez eu raison d'être ambitieux parce que tout vous sourit. Là, ça parle d'avancement, de progression, d'évolution, de promotion également professionnelle. Donc, en tout cas, c'est très positif pour vous. Même si, par exemple, c'est un arrêt subi, par exemple, c'est un licenciement. Quelque part, ça va vous arranger parce que vous allez trouver mieux après. Vous allez vraiment vous diriger vers un travail vraiment qui vous apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. De bonheur, peut-être, vous allez vous mettre à votre compte. Vous allez trouver votre associé. Vous vous entendez bien. Vous avez la même façon de travailler. Vous voyez votre entreprise de la même façon également. Et donc, pour vous, c'est l'apothéose, on va dire. On va regarder dans le domaine maintenant financier. On a ici le livre et on a la lune. Alors, le livre vient nous parler. Ça pourrait être votre livre de compte. Mais c'est votre sagesse aussi qui vous aide à bien gérer vos finances. Alors, la lune, elle vient souvent nous parler de biens immobiliers ou d'héritage familial. Donc, peut-être, vous allez hériter pour certains. Pour d'autres, vous étudiez ici sagement avec... Vous prenez votre livre de compte et puis vous regardez. Peut-être, ça pourrait être un investissement immobilier. Voilà, on investit, on s'achète une nouvelle maison. Voilà, on a envie de se lancer. Donc, là aussi, ça nous parle de réussite matérielle. Même si parfois, avec la lune, on peut parfois avoir des doutes et des incertitudes quant à notre gestion. Par exemple, ça peut représenter aussi parfois des dépenses liées à la famille, puisque la lune va représenter la famille, les enfants également. Quoi qu'il en soit, ici, ça nous parle plutôt d'aisance matérielle. Donc, c'est une rentrée d'argent, par exemple. C'est un héritage ou c'est un investissement immobilier. Ça nous parle également d'une excellente créativité. Peut-être que c'est ça votre futur boulot. Vous avez envie peut-être de vous mettre à votre compte pour créer. Justement, vous avez un don dans la peinture, je ne sais pas, dans les bijoux, par exemple. Voilà, ça pourrait être ça que vous étudiez actuellement. Et que vous avez envie peut-être de développer cette activité artistique. On va regarder maintenant au niveau du bien-être. On a le diable et on a l'enfant. Alors, le diable, une fois de plus, il vient nous parler ici avec le soleil de blessure d'amour propre. Pourquoi ? Parce que vous voyez que le diable, il s'est mis en avant. Il se montre, il l'ose se montrer comme il est, il est moche, mais ce n'est pas grave, il s'en fout, il se montre quand même. Il s'est mis sur un piédestal pour être au-dessus des autres. Regardez-moi, voilà, je suis là. Regardez ce que je sais faire. Regardez comment je brille. Voilà. Sauf que peut-être, parfois, on peut tomber de son piédestal et on peut parfois nous dire nos quatre vérités, comme le soleil peut aussi le faire. Et parfois, ça peut, voilà, il y a des petites blessures, parce que l'enfant, lui, il est petit. Donc, c'est pour ça qu'on parle de petites blessures, d'amour propre. Donc, voilà, ça peut parler aussi d'orgueil, par exemple. Voilà, donc on va faire attention. On va regarder maintenant la carte conseil. Bien, on a ici le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est très chouette, ça, le ressenti. Voyez, on voit qu'ici, c'est deux personnages. Il y en a un qui touche l'épaule et un qui touche le cœur. C'est le ressenti. On ressent qu'avec son partenaire, c'est vraiment l'âme sœur. C'est vraiment cette personne-là qui nous touche profondément. Ça pourrait être aussi un associé, ça peut être un coup de cœur, ça peut être comme un coup de foudre aussi pour un endroit, pour un lieu, pour une personne. Donc, soyez attentif ici à ce que vous ressentez. Alors, je vais vous lire le message. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobiliserez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre. Et cela peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. Donc, c'est important de ressentir et puis aussi de visualiser ce que vous voulez vivre pour attirer à vous les meilleures vibrations positives pour avoir la vie dont vous rêvez. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à me laisser des commentaires si vous en avez envie. En attendant, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de février. Et on se retrouve très bientôt, bien sûr, pour d'autres vidéos. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501